bonjour tout le monde j'espère que vous allez superbement bien je pense que c'était donc vous attendez cette réaction là voilà et je me ferai le plaisir d'aborder tous les sujets de cette affaire cette affaire de morissette aolia et de mana jack confirmé voilà donc ce qu'il faut savoir c'est ce que je vais vous dire voilà donc prenez vos tabouret et j'ai vraiment besoin de vos avis en commentaire j'ai vraiment besoin de vos avis en commentaire et au passage n'oubliez pas d'aller voir le son audio qui est maintenant disponible le 13 mai de la tisse et final dj le lien de du son est dans la description allez cliquez et abonnez vous surtout abonnez vous s'il vous plaît voilà ceux qui soutiennent vraiment héritage j'ai besoin de vos likes j'ai besoin de vos abonnements sur la chaîne youtube de la tisse et final dj on va se prendre juste après le générique voilà avant le dj le sur l'affaire manadja confirmé morissette aolia je vous demande encore humblement cliquez sur le lien de la chaîne de la tisse allez partager liker et surtout surtout laisser un commentaire et abonnez vous s'il vous plaît chers abonnés voilà on va aller rapidement je crois depuis avant-hier je vous avais promis de faire une vidéo hier sur ce sujet là et bon donc vous on laissait plein de commentaires et toutes mes publications ont créé beaucoup d'engouement beaucoup de commentaires il y a d'autres mecs qui pensent que j'ai un problème personnel avec manadja confirmé quelqu'un que je connais même pas et ça m'a beaucoup fait marrer ça m'a beaucoup fait rire j'ai dit non je dois réagir je dois vous expliquer certaines choses avant même la réponse de manadja confirmé pour que je sois clair dans votre tête c'est quoi l'histoire je vois des personnes moi je dis toujours je vous le dis toujours nous autres là voilà beaucoup vont pas le reconnaître mais on a inspiré plus d'un sur les réseaux sociaux ici il y a des personnes qui font des vidéos parce que ces personnes là n'admet pas n'admet pas mes raisonnements mes argumentaires ma façon de poser le tableau face à un sujet de le décortiquer et tout ça donc ça a créé de la frustration et tous ont commencé à faire des vidéos je dirais pas des noms voilà ça c'est juste une parenthèse je peux juste vous dire que faire des vidéos c'est pas crier c'est pas gueuler c'est pas aboyer c'est pas crier crier faire sorte saliver en plein direct non c'est pas ça faire des vidéos faire des vidéos c'est prendre le sujet et le décortiquer petit à petit pour éclairer la lantenne de ceux même qui ne sont pas d'accord avec vous voilà donc je répète encore faire des vidéos ce n'est pas crier donc écoutez bien mes propos dans cette vidéo là je prends la genèse manadja confirmé est l'ex-manadja de l'attice DJ congélateur aujourd'hui devenu un truc artiste aussi par la force des choses cependant il y a un truc que vous devez comprendre vous savez pourquoi j'ai fait tous ces postes sur ma page facebook j'ai décelé tout de suite le problème qui a créé la fuite de DJ congélateur entre lui et manadja confirmé je résume tout avant d'aller plus loin manadja confirmé est un artiste à la main du juge j'espère que vous m'entendez bien manadja confirmé est un artiste dont la main ne sort pas quand on dit la main ne sort pas c'est à dire ça peut être une personne gentille ça peut être une personne exemplaire ça peut être une personne de bon coeur puis avec une belle âme mais sur l'argent il y a toujours problème parce que le problème c'est quoi ? selon les propos de DJ congélateur d'alors il disait que manadja confirmé ne lui donnait rien il ne touchait pas à 5 francs bien que manadja confirmé l'habillait pour aller dans les spectacles même manger DJ congélateur dit qu'il n'arrivait même pas souvent à bien manger ça ce sont les propos de DJ congélateur que je n'affirme pas et je n'affirme pas non plus mais ce que vous devez comprendre c'est que le problème avec Morissette Aulia est similaire je m'explique au grand soir du désarroi de manadja confirmé dans son affaire avec son ex-poulain DJ congélateur il était tout seul il n'y avait personne autour de lui quand il est venu sur on va dire cocody parce que tout se passait à cocody parce que je pense bien qu'il dormait dans un coin à Yuppougon et c'était vraiment un coin vraiment précaire un coin, un environnement vraiment difficile mais je suis offusqué qu'aujourd'hui celle-là même qui a décidé d'héberger votre manadja confirmé qui pour vous est l'homme parfait je suis offusqué par vos réactions, par vos commentaires, par vos propos je ne sais pas si on a reçu la même éducation ou bien si on est dans le même continent africain moi on m'a toujours dit la personne lorsque tu es dans des difficultés surtout des difficultés du dortoir qui te bêchent qu'il ne serait-ce qu'une seule nuit tu lui es vraiment redévable pas forcément en lui donnant beaucoup d'argent mais cette seule chose-là doit t'amener à réfléchir chaque fois quand tu poses des actes la fille l'a y bégé lui et son danseur pendant quelques semaines ou je sais même quelques mois c'est celle à la maison celle qui payait les factures d'eau et courant celle qui payait sa maison même si cette dernière là vient et dit moi je suis venu apporter mon aide à manadja confirmé de vous à moi si c'est pas parce que tu as avassi l'agent si c'est pas parce que naturellement parmi vous y'a des gens qui sont méchants le bon sens voudrait quoi je t'éberge moi je ne te demande rien parce que je viens de manière bénévole quand y'a des rentrées d'agent si c'est moi il est tôt tu n'as même pas besoin de me demander tu n'as même pas besoin de me demander tu le bon sens voudrais que par exemple si je gagne 600 000 à Moïcette je sais que tu nous es bérés je sais que actuellement je t'endors mais pardon prends 20 000 prends 30 000 achète des petits trucs c'est comme ça même s'il n'y avait pas de contrat maintenant pourquoi le désir de devenir manager de manager confirmé ne vient pas de Moïcette Awellia rappelez-vous c'est manager confirmé qui dit qu'il a souhaité qu'elle devienne son manager et elle restant professionnelle elle a dit que si je dois devenir ton manager faut qu'on signe un contrat et vous savez bien qui parle de contrat généralement dans le monde du show business entre artistes et managers parle d'agent et c'est la seule partie qui a créé problème jusqu'à aujourd'hui vous défendez manager confirmé Bec et Ong moi je dirais que manager confirmé mais je dis j'affirme et je sais que ce gars là il n'est pas tout rose il n'est pas très clair en tout cas sur l'argent en tout cas sur l'argent ce sont les gars qui accrochent leur habit ou ça leur arrange quand il sait que tu peux lui apporter quelque chose il va faire la courbette jusqu'aujourd'hui il continue à lui faire la courbette parce que c'est le gars qui vous fait croire qu'il est très respectueux il doit être peut-être respectueux mais il attend forcément quelque chose en retour parce qu'il sait que toi tu peux lui apporter quelque chose c'est pourquoi il est toujours dans cette histoire mon papa ma maman ma vieille mère mon tonton mon papa on connait ce genre de personne là si vous voulez si vous avez des amis psychologues si vous avez des amis qui ont fait des sciences un truc psychologique et tout qui ont fait des études psychologiques demandez-les d'observer le comportement du malade à confirmer s'ils disent le contraire de ce que je dis là c'est qu'héritant un menteur on passe à autre chose je ne vous dis pas que le malade à confirmer est mauvais c'est pas ce que je dis je dis pour ce que je vois là depuis l'histoire du congélateur jusqu'à l'histoire de Morissette là je pense pour ma part que c'est un individu malhonnête et puis je ne le trompe même pas vous pouvez discuter cela aujourd'hui mais demain vous allez dire que j'ai raison sinon quelqu'un tu dors sur lui et puis la personne t'aide à te médiatiser sur les réseaux sociaux parce que attends quand mon adresse confirmée à son souci avec un truc DJ congélateur il n'a pas de page il n'a pas de page la preuve en est que quoi ? est-ce qu'il n'avait pas confisqué la page la première page de truc de choses comment il s'appelle DJ congélateur qui est devenu aujourd'hui lue sa page ? est-ce qu'il ne l'a pas fait ? c'est Morissette qui comme pour l'instant le monsieur n'ayant pas de page décide de prendre sa page comme un relais sur l'actualité du malade à confirmer donc je suis étonné qu'aujourd'hui on me parle de il y a eu un commun entre eux ça c'est les trucs d'enfantillage je n'en parle pas dedans moi je ne fais pas des vidéos pour des enfants ou bien pour des gamins non à avoir des raisonnements à demi-mésure moi je ne suis pas dedans moi je parle du problème entre manager consumé en tant qu'artiste en tant qu'individu et un des problèmes qu'une jeune fille a épaulée a été soutenue pendant une période et qui décide de la lâcher en coup de route c'est de ça qu'on est en train de parler c'est de ça c'est ça le sujet en fait c'est ça le plus important sinon l'histoire du nom elle était fondée de lui elle était pas fondée de lui ça c'est entre eux mais on parle du problème est-ce que le comportement que Manadja confirmé a eu est-ce qu'il sait est-ce qu'il a bien fait parce que si vous êtes un peu honnête vous allez comprendre d'où l'histoire vient je suis étonné que le mec même dise qu'elle m'a hébergé pendant un moment la fille le confine et puis vous trouvez que la fille elle est opportuniste elle attendait quelque chose mais attends elle est humaine elle est humaine même si c'est du bénévolat à la base que l'individu même dit ah je s'entendais que tu deviens mon manager donc elle a qu'à continuer à être son manager de façon bénévole c'est que vous n'êtes pas si intelligent vous n'êtes pas professionnel vous ne connaissez rien vous ne connaissez rien du professionnalisme on a qu'à arrêter de se leurrer de se blaguer de se mentir parce que vous voulez toujours victimiser Manadja confirmé non 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 moi j'ai dit ce qui est et même après sa réponse c'est plus pour le mec même ou d'un indirect je vais venir décortiquer encore ses mensonges pourquoi quand quelqu'un a un avis contraire de vous vous pensez que c'est parce que la personne a forcément un problème avec vous non c'est pas parce que millions de personnes disent que Manadja confirmé a raison Manadja confirmé est parfait que je dois venir dire j'ai mon observation à moi c'est ce que je constate c'est ce que je dis et rassurez-vous vous allez comprendre tôt ou tard j'ai pas été d'accord pour ceux qui ne le savent pas j'ai dit que c'est vraiment dommage qu'il arrive à Manadja confirmé quand il avait son problème avec DJ Congélateur mais en même temps ne blâmez pas totalement DJ Congélateur parce que le petit aussi a ses raisons que vous et moi ignorez parce que quand il dormait ensemble dans le même studio là on était pas là-bas pour savoir comment il vivait ça la faut pas il vous dire cette vérité là vous devez pas l'entendre vous devez la régiter et rester gammé pour dire Manadja confirmé a raison non moi il raisonne pas comme ça mais je dis pour ce qu'on sait de son histoire avec Morissette Aulia là vous savez très bien que cet artiste là il n'est pas clair que ce dent là il n'est pas clair une fille qui vous dit depuis le 14 février elle n'est plus encore à voir son maladie à confirmer qui finit par vouloir éclaircir les choses trois mois plus tard vous trouvez qu'elle est opportuniste vous trouvez qu'elle elle recherchait du buzz ou bien elle me salue non c'est parce que le mec n'a pas le courage de dire que je ne suis plus avec cette dame là parce que j'ai décidé qu'elle ne soit plus mon manager qu'elle est venue dit que non en fait je viens parler parce que le mec il raconte des mensonges à mon sujet comme si je travaillais toujours avec lui mais c'est son droit le plus absolu voilà ce qui vous a choqué vous prenez l'argument du bénévolat lui effectivement dans les premières heures du problème de manager confirmé avec du congélateur bien entendu elle nous l'a dit de façon même audible que elle vient aider manager confirmé mais quand ce dernier lui demande de devenir son manager qu'elle n'a qu'à continuer de rester dans ce bénévolat là arrêtez un peu soyez un peu sérieux quoi de plus normal lui demander de signer un contrat entre deux parties quoi de plus normal le dit ça veut dire qu'elle veut saluer le nom de elle veut prendre tout l'argent qu'elle que manager confirmé truc recevait dans le temps non ça n'a rien à voir c'est parce que quand la fille étant professionnelle a parlé de contrat manager confirmé s'est dit que lui ça allait rester dans ce bourgeois là où elle le suit partout et n'importe comment et puis il la présente comme son manager et il n'y a pas de contrat là si demain il lui donne rien comme ce qui s'est passé d'ailleurs il n'y aura pas grand bruit elle est fautive aussi parce que elle a son coeur de femme a été trop mis en avant voilà elle a eu trop pitié elle a eu trop pitié vous savez faut pas en pas se mentir vous dites que je connais pas la version de manager confirmé faut pas que je parle vite moi je dis et je répète je n'ai même pas besoin d'attendre la version du manager confirmé parce que l'histoire se répète l'histoire se répète vous n'avez pas compris que les deux problèmes là le problème là qui est entre ces deux problèmes là c'est une histoire d'argent disait congélateur qui dit il est fatigué de chanter sans rien cayer sans rien envoyer à sa maman sans profiter de des spectacles spectacule faire en tant qu'artiste qui demande un contrat pour plus de transparence dans la collaboration et qui se voit exjeter après c'est pas l'agent c'est pas l'agent mais on est là hier j'étais dit congélateur aujourd'hui c'est on va dire comment il s'appelle c'est un truc comment il s'appelle Morissette Aolia demain on verra qui c'est j'espère que chaque fois que lorsqu'il aura ce problème vous estimerez que c'est Manala Confibie qui a toujours raison ceci étant je vais faire une pause et puis maintenant je vais attendre la réponse ou bien la réaction de Manala Confibie pour venir encore vous montrer les failles de ces réponses parce que pour moi c'est pas quelqu'un d'honnête il a juste été malhonnête quelqu'un ne peut pas ne peut pas t'héberger et puis tu ne penses même pas à lui faire un geste le bénévolat vous pensez que quand on dit bénévolat ça veut dire que même quand je peux je peux pas donner des trucs des moyens d'encouragement à ceux qui viennent de façon bénévole sur un projet non c'est pas ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat entre nous tu viens délivrement pour m'apporter un coup de main mais si moi même je sais que ta présence ta participation au projet porte des fruits qui a des entrées de façon délibérée et avec le bon sens je me dis bon toi c'est vrai qu'il n'y a pas de contrat entre nous mais voici telle chose je te dis merci devine me soutenir c'est comme ça comme la fille a dit qu'elle venait de façon délibérée de façon bénévole aider le mec donc quand le mec gagne de l'argent il doit pas lui dire merci pendant ce temps il dort chez elle vous réfléchissez comment ? vous vous faites esprit je suis offusqué je suis très très détendu même j'essaie de comprendre un peu la mentalité générale de la grande masse vous réfléchissez pas bien vous réfléchissez pas bien il y a beaucoup d'ingraps parmi vous en fait ça vous dit en fait que de nos jours il faut plus avoir pitié pour vouloir aider il faut plus avoir pitié pour vouloir apporter son assistance à quelqu'un parce que demain au nom de la personne n'est pas obligé de te dire merci ou bien d'être reconnaissant la personne peut venir d'humilier je m'arrête là